Euh, Pivi, Mervi Pivi, je voulais te rendre hommage, jeune frère. Voilà, la parole d'honneur est sacrée. Parce que tu n'es pas, voilà, tu n'es pas contre la justice. Elle va très bien, Tata Bintu Diallo, elle va très bien. Tu n'es pas contre la justice. Tu n'es pas contre ce pays. Au fait, ce que toi tu as fait là, c'est ce que tout le monde doit faire, c'est-à-dire le peuple doit faire, ce qui s'est passé là. C'est-à-dire, tu as fait, tu as juste montré l'exemple de ce que le peuple devait faire. Je m'explique. Lorsque tu quittais, lorsqu'on te cherchait, d'abord, lorsque tu as vu le procès, parce qu'au fait, tout le monde s'attendait que tous les responsables des événements du 28 septembre soient à Conakry, tout le monde, mais il y a d'autres qui ne sont pas à Conakry. Il y a d'autres qui ont été favorisés, ont dit que ce n'est pas la peine de se déplacer. Et jusque-là, il y a l'un des plus grands qui travaille à l'ambassade de Guinée en Angola. Partagez, mettez le cœur, s'il vous plaît. Mettez assez de cœur. Je m'explique. Il y a un qui travaille à l'ambassade de Guinée. Je pense, oui, c'est en Angola ou Congo, quelque part là. Il était dans les événements du 28 septembre. Il n'est pas venu. Général Sekouba Kurati n'est pas venu. Ce sont nos parents qui sont là, humiliés. Mme Yari, comment vas-tu? Mais ce que les gens ne savent pas aussi, quand j'ai dit que le petit n'a pas dormi à Calou, on me donne raison. Merci beaucoup, mon frère, de m'avoir donné raison. Merci, élément. J'ai mis quiconque a défis de me dire que Lumbia a dormi. Il n'a pas dormi là-bas. Il était juste à 3 mètres de l'ambassade. Voilà, en Angola. L'un des piliers, je dis bien, l'un des piliers des événements du 28 septembre, dort tranquillement, travaille tranquillement en Angola. Tranquillement. Donc le petit, à un moment, il était dans les normes. C'est un militaire Guinée. Il a été formé. Autant, autant, parce que, ceci, vous ne savez pas, ce petit-là, allait demander à Félix, à Félix, l'actuel ministre, l'actuel ministre de transport, demander à Félix, demander à Michel Amas, mon ami Michel Amas, je le fais Michel Amas, qu'il avait donné une moto Apache au temps du CNDD. C'est le jeune là, Pivila, le petit Pivila. C'est un commando plane. Même s'il a fait trop de dégâts. Trop de dégâts en ce temps-là. Mais lui, il ne tuait pas quelqu'un. Lui s'est batté, corps à corps. Et ça, c'était vers nous. Et puis, c'est quelqu'un qui n'a pas été formé par n'importe qui. Allez demander à Saint-Alphonse de commander, comment le petit a été formé. Les enfants n'ont pas été formés dans la bouche. Demandez à Saint-Alphonse, Saint-Alphonse a s'engredi, demandez-leur comment le petit a été formé. Toute sa promotion est là-bas. Personne n'est mort. Ils étaient 180 personnes, leurs promotions. C'est des vrais commandos. Ce ne sont pas des gens qui ont été formés par le mangement des gâteaux et autres. Non, 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 pas des galettes. Non, non. C'est des gens qui ont été très bien formés. Demandez à Saint-Alphonse. Il connaît très bien comment le petit a été formé. Ce n'est pas parce qu'il est le plus fort. Ce n'est pas parce qu'il est le plus fort. Lorsqu'il disait qu'il n'est pas d'accord la façon dont le procès a été constitué. Le procès n'avait pas commencé. Le procès n'avait pas commencé. Mais même si c'était vous. Même si c'était vous. Il dit qu'il n'est pas d'accord la façon dont le procès est constitué. Oui, il y a des absents. Il y a des favoritismes. Même les choix des juges. Regardez les juges aujourd'hui. Elle t'a fait moi si vous voulez on peut parler. On dit non on ne dit pas. Non. Regardez les juges. Ceux qui sont à la cour concernant le 28 septembre. Regardez les juges. Le petit a posé ce problème-là. Il est plein de militaires. Et comme on le connaît on sait que c'est un soldat. On sait qu'il est très fort. Directement ils ont demandé de l'arrêter. Et qui ? Bala Samoura. C'est comme ça. On dit non il faut l'arrêter. Il y a eu une discussion une discussion légère qui s'est passée entre l'ancien patron de la gendarmerie régionale de Konakry celui qui a été le patron du camp de Kalea le forestier là et Bala Samoura. Est-ce que si vous l'arrêtez là ça peut arranger le problème ? Non. Bala a décidé de l'arrêter. Et quand il a appris il a montré à Bala qu'il n'est pas gendarme il est militaire. Lui il est soldat il a des amis partout. Quand il a appris qu'ils vont l'arrêter il s'est échappé mais il ne s'est pas échappé seulement il a dit la vérité. Si ça continue comme ça si le procès reste comme ça si la constitution de la cour reste comme ça c'est que moi je viendrai récupérer mon père. Et ce qui m'a fait mal aujourd'hui là c'est l'attitude le comportement du président Nadiz Kamara. Mais ça c'est le début c'est le premier signe. Quand j'entends maintenant que le représentant de BBC par écrit qu'on a ce que c'est une tentative des coups d'état si vous voulez arrêter les anciens soldats les soldats qui vous avez mis là je vous ai dit si vous voulez arrêter des officiers écoutez-moi très bien Idi Amin Idi Amin si tu veux te débarrasser des militaires guinéens Idi Amin tout ce que tu veux dans la vie tu peux l'obtenir mais tu ne peux pas obtenir ce que Dieu veut Idi Amin Mène Douman tout ce que tu veux là tu peux obtenir tout mais tu n'obtiendras jamais ce que Dieu veut parce que Mène Tunadi ce qui est clair là c'est que tu veux toi-même injuste t'en prendre à Doumbouya parce qu'actuellement tu es lourdement armé il y a des armes que tu as cachées armes si aujourd'hui là si c'était j'ai dit si c'était aujourd'hui un Konate ce Kouba Konate qui a été sorti comme ça ce Kouba Konate n'allait pas se rendre je connais ce Kouba Konate très bien même je connais ce Kouba très bien même mais ce qui est clair Idi Amin Idi Amin écoute-moi j'en ai Idi Amin Idi Amin tu veux prendre le pouvoir prends-le mais il faut laisser les papas des gens tranquilles vous avez trop arrêté des gens vous avez trop vous avez mis tellement de personnes à la retraite Idi Amin Idi Amin Idi Amin vous avez envoyé beaucoup de personnes à la retraite donnez ça donnez l'âge maman et puis et puis et puis qu'est-ce qui qu'est-ce qui regrettable c'est quand toi tu te dis voilà Marie-Ami voilà cousine c'est quand toi tu te dis toi Idi Amin tu te dis que ceux qui ont 5 ans 3 ans 4 ans qui restent dans la fonction publique là de les faire partir de les mettre dans le groupe là parce que vous vous allez rester ici pour ne pas les envoyer à un moment là mais c'est c'est méchant Idi Amin Idi Amin c'est méchant Idi Amin c'est méchant lorsqu'on avait dit à certaines personnes ici là que Dadis Tchegoroba Piviba Touma que c'est un règlement de contre c'est l'entroit de Doubouya qui a envoyé les gens là mais qu'est-ce que les gens ont dit qu'est-ce que les gens ont dit regardez-vous mettez-vous à la place du petit Pivy mettez-vous à sa place quand vous regardez 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 donnez les noms soma dictés autodict dédonnez les noms des présents du jury et autres là ceux qui sont à la juridiction là prenez les noms vous allez comprendre que c'est nos parents qui sont venus ici ils les ont mis à terre ils les ont mis en prison et puis ils sont humiliés oui et puis personne n'est opposé à un procès qui est opposé à un procès personne moi-même j'ai dit que mon grand Fédanis est responsable de ce qui est arrivé au 28 c'est parce qu'il était le chef de l'agent mais il n'a tiré sur personne donc s'il doit avoir un procès que tous les responsables soient présents c'est ce que les pétiers ont revendiqué c'est ce que les gens ont revendiqué c'est ce que les gens ont revendiqué Idi Aminé Idi Aminé prend le pouvoir fou le camp laisse les papas des gens tranquilles il faut laisser les papas des gens tout récemment là vous avez envoyé combien de personnes à la retraite vous avez envoyé combien de personnes à la retraite combien de personnes à la retraite et puis il y avait des personnes qui n'avaient pas du tout l'âge d'aller à la retraite mais Idi Aminé toi tu t'assois pour dire ceux qui ont 5 ans de retard 5 ans on dirait que le pays appartient à tes parents et Allah ici ceux qui ont 3 ans 4 ans ils ont rajouté il faut les envoyer à la retraite nous allons s'emmerger d'accompagnement est-ce que tu as pensé à la famille tu as pensé à la famille le petit là nullement il était venu faire un coup d'état sinon le petit là s'il avait un online bilette il suffit que quelqu'un tide à Konakry pendant 2 heures 3 heures il tide à Konakry le reste des militaires vont le résoudre parce que tout le monde est fatigué mais je suis d'accord avec le petit pivi il faut laisser le peuple souffrir oui il faut laisser le peuple payer le prix parce que ça là c'est eux si le petit là voulait aujourd'hui l'enversé l'enversé le petit là n'a pas besoin d'aller à Caloum il a récupéré son père est-ce que Souza merci beaucoup oui est-ce que vous avez le contrôle du reste du Konakry il y a des bavards nous avons vu les limites où vous êtes limités dans Caloum là est-ce que vous êtes sortis de Caloum non et puis Caloum pas 8 novembre voilà là où vous étiez là le petit là pouvait venir avec parce qu'il a des amis il a des relations avec une dizaine des militaires franchement il reste à Dixi là-bas là moi je vous connais personne n'allait oser partir le trouver là-bas personne personne n'allait oser trouver le petit là-bas avec avec même 100 personnes 100 soldats voilà si c'était pour prendre le pouvoir là comme vous dites que c'est une tentative de couture voilà le petit là pourquoi j'ai dit que c'est l'honneur il a demandé à libérer son père parce que le procès n'est pas juste c'est tout ce qu'il a dit c'est tout ce qu'il a dit est-ce que le procès là est juste c'est pas juste moi je lui donne raison ah on dit non tu es fort c'est d'accord mais je lui donne raison le petit a pas est-ce que le procès là est équitable le procès là est juste et puis quand je vois Charles Watt faire du cirque avec certains prisonniers organiser des tournois hein si le petit là il a ses anciens camarades il n'a pas été rendu de l'armée il est militaire il a des amis là-bas il dit non moi je suis prêt à me sacrifier là je me mets devant là on prend le pouvoir la façon dont il a fait l'opération il est parti d'abord le monde entier a vu il est venu attacher des militaires là-bas au pont là-bas d'abord est-ce qu'il a tué quelqu'un il n'a pas tiré il a interdit de tirer il dit qu'on ne tue pas sur quelqu'un on ne blesse pas quelqu'un voilà l'honneur je ne veux pas de blessés je suis venu récupérer mon père je lui ai dit Dadi c'est Thégron là ça c'est les dommages collatéraux il n'était pas dans son plan Dadi n'était pas dans son plan Thégron n'était pas dans son plan Gomu n'était pas dans son plan c'était pas son problème c'était pas son problème il est venu chercher son père comme lui il s'est dit que ce qui est là là c'est injuste je veux un procès équitable ce Kouba Konaté celui qui est en Angola tout le monde doit être présent pour qu'il y ait un procès équitable et puis ce que Kouba a dit c'était vrai on doit prendre tout le monde en valeur à ce pays c'est ça l'équité mais ils ont refusé donc il vient cesser son père c'est ce qui rafait c'est ce qui est fait c'est ce qui est